Qu'est-ce que j'ai fait mon engagement définitif à la suite du Christ dans la congrégation de Notre-Dame du Sénat ? Une joie, c'est un chemin qui se creuse, qui se fortifie, qui se confirme. La joie d'être tout à Dieu, tout au Christ. Et la joie de sentir que cet appel de Jésus le Christ qui s'est mis à nos pieds, comme au lavement des pieds, son dernier repas avec les disciples, comme lui être aux pieds auprès de tous ceux qui se sentent mis de côté de la société, de l'Église, comme Jésus au pied de Judas, au pied de Pierre, au plus bas de nos vies, dans nos ténèbres, comme une assurance. Là, le Seigneur vient nous dire « Je t'aime, tu peux t'appuyer sur moi » et avec lui se remettre debout, entendre « Je te fais confiance ». La joie aussi est un défi, la vie communautaire, avec son défi des âges différents, des cultures différentes, des nationalités différentes. Et la joie, voilà, la joie de grandir ensemble, d'être soutenues les unes les autres pour grandir en sainteté, pour nous rapprocher du Seigneur, pour être au service du monde. La joie de me sentir à ma place, le défi de prendre toute ma place. Une tristesse, celle de ne pas savoir comment rejoindre, atteindre les personnes qui ne connaissent pas cette extraordinaire nouvelle, ce trésor, que Dieu les aime et qu'ils sont bénis. Une phrase d'évangile qui m'accompagne, justement, « La terre où tu te tiens est une terre sacrée ». Mon espérance, Dieu fait toute chose nouvelle. Je crois fondamentalement que l'Esprit Saint peut transformer une vie. Un appel pour nos jeunes, pour aider nos jeunes à grandir, à être engagés dans notre monde, qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent bâtir, qu'ils peuvent construire, qu'ils peuvent changer le monde et qu'il y a des chemins pour eux, qu'ils peuvent découvrir cet extraordinaire trésor d'un Dieu qui nous aime, qu'ils sont aimés et qu'ils peuvent aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada